hello les amis bienvenue sur cigare spirit petite vidéo improvisée aujourd'hui c'était pas prévu mais j'ai eu la chance de découvrir d'un oiseau lettre un petit colis qu'on va découvrir ensemble alors les amis aujourd'hui petite vidéo sur l'univers du cigare ça va pas être une dégustation on va découvrir ensemble une petite cave à cigare que j'ai commandé il ya maintenant deux mois que je viens de recevoir aujourd'hui petite cave à cigare que j'ai commandé sur aliexpress j'avais la curiosité de voir ce qu'on pouvait obtenir pour 20 euros 19 euros 99 exactement je l'ai payé donc autrement dit rien du tout on va voir ensemble la qualité qu'est ce qu'on a pour ce prix cave à cigare qui a annoncé pour une capacité de 30 cigares donc on va voir aussi si ça correspond à ce qu'ils annoncent et puis voilà je vous donnerai mon avis pour les débutants est ce que ça vaut le coup d'aller sur ce genre de site alors on est parti donc le colis écoutez pas trop dommagé alors il est juste emballé dans une enveloppe bulle vu la distance qu'il a parcouru je trouve pas ça vraiment très qualitatif déjà bon donc on va voir ce que ça est ce que ça va dire on va voir ce que ça va dire dedans j'ai la description de mon article mon adresse le prix que je vais payer je rappelle cave à cigare aliexpress 19 euros 90 bon et donc voici l'objet mais écoutez comme ça déjà elle est pas endommagée il ya de la feutrine en dessous pour pas que ça glisse écoutez comme ça ça présente bien pour le moment le papier bulle à l'intérieur avec l'humidificateur donc il est vendu juste avec un humidificateur simple qui vaut trois francis sous ça c'est pas du tout c'est pas du tout bon ça je pense qu'il vaut mieux mettre un petit sachet de boveda à l'intérieur et ça marche mieux voilà il ya une baguette en cèdre qui est fourni comme séparateur pour séparer ses cigares les différents terroirs cubain non cubain et puis comme ça se présente pas trop mal les charnières ont l'air quand même assez costaud résistante elles sont là ça tient écoutez comme ça ça présente pas mal en plus vous l'avez pas en vidéo mais ça sent quand même bon le bois le cèdre on sent bien l'odeur du bois on n'a pas une odeur chimique ou de produits quelconque qu'ils auraient mis dessus l'étanchéité a l'air pas mal donc comme ça pour le moment je suis quand même agréablement surpris d'ailleurs j'ai pris hop deux tubos d'un punch et un vega fina robusto pour tester pour vous donner un aperçu mais écoutez petit retour final sur cette petite cave à 20 euros je suis quand même honnêtement agréablement surpris je m'attendais pas parce que pour 19 euros on est quand même ce type de finition qui m'ont l'air pas trop mal après je sais pas si dans la durée ça durera bien longtemps mais pour quelqu'un qui veut débuter pas dépenser tout de suite plus de 100 euros dans une cave à cigares quand il se lance pour mettre sa petite vingtaine de cigares semaine ça peut suffire bon par contre je conseille pas du tout d'utiliser ce type d'humidificateur c'est pas fiable mais mais comme ça pour le moment bon retour dessus bon ben je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires déjà sur la première vidéo qui m'ont envoyé des messages sachez qu'on refera des dégustations oui de cigares type premier prix il y en a qui m'ont demandé si je pouvais tester d'autres marques de cigares dans ce même ordre de prix on fera des dégustations aussi de cigares bien sûr de gamme un peu plus élevé alors c'est assez complexe parce que j'essaye de pas fumer des cigares qui ont déjà été testés par damien sur sa chaîne cigare passion donc on verra ça écoutez je vous remercie de m'avoir suivi à bientôt n'hésitez pas à liker et partager faites tout ce qu'il faut bonne journée ciao